Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer les différés d'indemnisation que Pôle Emploi vous appliquera. Parce que oui, une fois que vous avez rempli les conditions générales pour obtenir un chômage indemnisé, il faut savoir une chose, vous ne recevrez pas immédiatement vos ARE, vos allocations retour à l'emploi, à la suite de votre inscription à Pôle Emploi. Pourquoi ? C'est précisément en raison de ces différés d'indemnisation et on pourra faire deux grandes catégories. Catégorie numéro 1, le délai d'attente. Qu'est-ce que c'est ? C'est un délai qui est applicable systématiquement et il est de 7 jours. Ça sera le délai depuis votre inscription à Pôle Emploi qui sera incompressible avant d'obtenir les fameuses ARE. Ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, ça va être les différés d'indemnisation. Très classiquement, ça va être lorsque vous avez touché une indemnité compensatrice de congé payé ou bien lorsque votre ancien employeur vous a versé une indemnité de départ qui est supérieure au minimum légal. Tout cela, ça va générer une somme d'argent et Pôle Emploi va considérer que ça va être du salaire, tout simplement, et que tant que vous avez du salaire, eh bien il n'est pas nécessaire de vous verser des ARE. Donc en fonction de ces différés d'indemnisation, du montant de ces sommes, votre prise en charge par Pôle Emploi, le versement des ARE par Pôle Emploi sera décalé dans le temps. Prenons un exemple. J'ai conclu une rupture conventionnelle avec mon employeur et à ce titre je suis éligible aux ARE. Comme on l'a vu tout à l'heure, il aura forcément un délai d'attente incompressible de 7 jours. Premier différé. Deuxième différé, les indemnité de congé payé. J'ai reçu 640 euros de congé non pris. Il va falloir les convertir en jours et pour y arriver, il va falloir se baser sur le SJR, le salaire journaliste de référence. Si vous ne savez pas ce que c'est que le SJR, il y a une vidéo qui est dédiée au montant de l'ARE et on explique ce que c'est. Alors pour convertir 648 euros en jours de différé, il suffit de diviser 648 par le SJR. Par 38, ça nous fait 17 jours. 17 jours de différé supplémentaire. Arrive ensuite le différé qui est lié aux indemnités de rupture supralégales. Dans notre exemple, on a 1437 euros. Alors comment on va convertir ces 1437 euros en jours de différé ? Et bien il faut le diviser par un montant forfaitaire qui est de 95,8 et on obtient le nombre de jours. Et si on fait le calcul, ça nous fait 14 jours. Donc on voit au total, avant de toucher nos fameux ARE, il va falloir faire le cumul de tous ces délais, ce qui nous fait au total un différé de 38 jours. 38 jours avant de pouvoir bénéficier des allocations Pôle emploi. C'est un paramètre à prendre en compte. C'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Super ! Vous avez aimé la vidéo ? Génial ! Je vous propose d'aller voir directement la prochaine vidéo en cliquant ici ou tout simplement d'aller vous abonner sur YouTube pour en voir davantage. A très vite ! Merci. Merci.